Si vous voulez maintenant entreprendre quelque chose, si vous voulez mener à bien un projet, si vous voulez vous attaquer à un problème, politique de la ville, pauvreté, rénovation de l'habitat, lutte contre le décrochage scolaire, on va en souter d'autres, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Y compris quand vous êtes le préfet, y compris quand vous êtes le ministre, y compris quand vous êtes dans l'organisation ancienne, vous êtes au sommet du système et vous vous dites « bon, il faut que je fasse quelque chose ». Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, quand vous vouliez vous attaquer à un problème social, à un autre société, vous construisiez une organisation hiérarchique. La reconstruction de la France, la sécurité sociale, ce sont des structures qui ont été construites selon le mode traditionnel et qui ont donné d'excellents résultats. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour mener à bien l'action ? Vous mettez des gens autour de la table. Dans votre vocabulaire de base, dans votre vocabulaire quotidien, vous vous dites, y compris si vous êtes une autorité, si vous êtes monsieur le maire, vous dites « il faut qu'on s'attaque à ce problème-là ». Première étape, je vais mettre le monde autour de la table et on va se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire et comment on avance. Le vocabulaire de cette façon d'agir, on va y trouver deux choses. On va y trouver d'abord la nécessité pour agir, non pas d'avoir une homogénéité hiérarchique des acteurs qu'on va mettre en action, mais au contraire. La garantie du succès et de l'efficacité, c'est d'avoir autour de la table les gens les plus divers possibles. Il faut que je mobilise une diversité de capacités d'action, de l'expertise, de la compétence, de la capacité à prendre ses responsabilités. Il me faut maîtriser l'aspect juridique des choses, l'aspect technique. Il faut que je collecte des données, il faut que j'aille chercher des connaissances. Dans le monde d'hier, vous avez en haut de la chaîne, vous avez l'ingénieur en chef, vous avez le patron, vous avez le chef, il a fait des grandes écoles, il a des diplômes. Il sait ce qu'il faut faire. Il détient les connaissances. Il détient les codes qui vont lui permettre d'avoir accès à l'expertise à partir de laquelle on va décider l'action. Aujourd'hui, pour agir, il faut d'abord constituer le savoir commun et mettre autour de la table des gens qui ont des compétences différentes. Et à partir de là, la détention du savoir et la capacité d'action ne sont plus hiérarchisées. Il n'y en a pas un qui sait plus que les autres. Si je n'ai pas auprès de moi, même si je suis le décideur qui a le plus d'effet de levier, même si je suis celui qui arbitre à la fin, qui décide du budget, qui maîtrise la majorité du conseil municipal ou qui est le préfet du département, pour construire ma décision, si je n'ai pas réussi à mobiliser de l'expertise autour de moi, je n'y parviendrai pas. Et autant dans le mode d'organisation précédent, où j'ai parlé d'obéissance, d'autorité, de conformité, etc. Aujourd'hui, on va avoir des mots plus flous, pas moins forts, mais plus flous. Pour mener à bien l'action collective dans ce contexte-là autour de la table, il faut être capable d'exercer du leadership. Il n'y a pas de mot français qui correspond à ce mot. Et derrière ce mot, il y a évidemment une capacité à décider, commander, arbitrer, ça en fait partie. Mais aussi, dans l'usage qu'en font notamment les Américains, il y a l'idée qu'il faut être, il faut inspirer. Quand les gens vous disent, veulent vous faire des compliments, ils me disent, vous avez été inspirant. Le mot n'est pas très clair, mais c'est l'idée qu'on donne l'exemple, qu'on mobilise son expérience, qu'il y a une dimension humaine qui est importante. Ça, c'est dans le leadership. Et puis, derrière ça, il y a l'idée d'exemplarité. Et on sait bien aujourd'hui que le défaut d'exemplarité est évidemment le maillon faible majeur qui peut intervenir dans la carrière des politiques. Et puis, l'autre mot-clé, je l'ai déjà prononcé tout à l'heure, j'y reviens parce qu'il est omniprésent dans la société contemporaine, c'est le mot « engagement ». Pour que l'action collective soit possible, il faut non seulement avoir de la compétence, il faut non seulement avoir la capacité d'agir, il faut non seulement avoir mis autour de la table des gens ayant cette diversité de compétences, il va falloir que tout ce petit monde s'engage et qu'on s'engage collectivement. Et ce mot « engagement », que dans le monde associatif, on connaît et qu'on pratique depuis belle durée, l'engagement bénévole, les transformations de l'engagement bénévole, les ressorts de l'engagement bénévole, la crise de l'engagement bénévole, à la fond d'art, on connaît ça depuis toujours. C'était un mot très associatif il y a encore une quinzaine d'années. Et alors, aujourd'hui, vous le voyez partout. Non seulement il y a une politique publique de l'engagement, j'ai été haut-commissaire à l'engagement civique, j'en sais quelque chose, mais vous avez des entreprises engagées d'un coup les agélus. Et je suis en train de constituer une collection de photographies où on voit le mot « engagement » ou « engagé » utilisé dans des contextes complètement délirant sur les paquets de céréales au petit-déjeuner ou à l'entrée de votre supermarché.